Donc, on va voir maintenant la question D. Donc, avant de voir bien sûr la question D, si vous n'avez pas vu les questions qui précèdent, il faut les voir avant de voir cette question. Donc, α, il est dit qu'α étant une constante positive, les formes différentielles, ΔW3 qui est égale αΔW1 moins ΔW2 et ΔW4 qui est égale ΔW3 sur PV, sont-elles exactes ? Donc, on a ΔW3 est égale αΔW1 moins ΔW2. On sait que ΔW1 est égale PDV plus VDP. Donc, αPDV plus VDP. Et on sait que ΔW2, c'est moins PDV, donc avec ce moins-là, c'est plus VDP. Donc, j'ai là deux variables, P et V. Pour savoir si c'est une DTE, je dois utiliser la méthode des dérivés qu'on a déjà vues, des dérivés partiels qu'on a déjà vues dans les parts qui précèdent. Donc, il faut mettre ΔW3 sous la forme, par exemple, ADV plus BDP. Sur cette forme, par exemple. Donc, là, j'ai αPDV plus αVDP plus PDV. Donc, j'ai VVDV, donc ça me donne α plus 1 fois PDV plus αVDP. Donc, ΔW3 est une DTE si, si quoi ? Elle est une DTE si on a ça, si Dα plus 1 P sur ce qui n'est pas devant ça, c'est-à-dire P sur DP, est égale dv, DαV, sur ce qui n'est pas devant αV, c'est-à-dire V, donc sur dv. Donc, on remarque que, bon, il ne s'agit pas d'une DTE, c'est très simple de calculer ça. Dα plus 1 fois P sur DP est égale α plus 1. Parce qu'α plus 1, c'est une constante, je peux la faire sortir, donc il reste DP sur DP qui est égale à 1, ça reste α plus 1. Et DαV sur DV, c'est α, c'est la même chose. Quand vous remarquez, α plus 1, c'est différent d'α, donc ΔW3 n'est pas une DTE. ΔW3, je vais écrire tout simplement NDTE, donc non DTE. Elle est NDTE. Donc, ΔW3 va rester ΔW3. Voilà, les juges ont décidé que ΔW3 va rester Δ, pas D3, parce que ce n'est pas une DTE. Maintenant, on va voir comment ΔW3, comment on peut faire, donc, j'ai pour ΔW4. ΔW4, comme vous voyez, c'est ΔW3 sur PV. Donc, ΔW3, on a déjà calculé, ΔW3, on a trouvé que c'est Pα plus 1, DV, plus, plus, αV, DV. C'est ça, oui, sur PV. Voilà, donc, c'est égal, α plus 1, DV sur V, plus, α sur, P, DP. Oui, c'est ça, oui. Donc, ΔW4 est une DTE, ΔW4 est une DTE, si, D, donc là, comme vous voyez, j'ai la forme quelque chose d'AV, plus quelque chose d'AV. J'ai les deux variables que j'ai, c'est V et P, donc quelque chose d'AV, plus quelque chose d'AV. Ok, donc, il faut que Dα plus 1 sur V, sur ce qu'il n'y a pas devant, c'est-à-dire, sur DP, est égal, Dα sur P, sur ce qu'il n'y a pas devant, c'est-à-dire, V. Donc, sur DV. Eh bien, si je dérive ça par rapport à P, ça est égal à 0, si je dérive ça par rapport à V, ça est égal à 0. C'est très simple, parce que là, je dérive par rapport à P en considérant que V est une constante. Déjà, α plus 1, c'est une constante, et je considère que V est une constante, donc je dérive par rapport à ça par rapport à P, bon, ça met en 0, le même raisonnement pour ça. Donc, ΔW4 est une DTE, c'est une différence, c'est pas l'exacte, qu'on notera D3W4. Eh bien, cette forme différentielle a le droit de s'habiller avec le D3 parce que c'est une DTE. Comme vous pourrez le remarquer là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ΔW3 n'est pas une DTE, mais si je fais 1 sur PV fois ΔW3, tout ça devient une DTE. Ça, c'est pas une non-DTE, N-DTE, c'est-à-dire, je veux dire que ce n'est pas une DTE, non-DTE. Et si je la multiplie par 1 sur PV, ça, tout ça devient une DTE. Bon, si je la multiplie par ce fameux facteur-là, 1 sur PV, ce facteur 1 sur PV. Donc, voilà, j'espère que cet exercice 4 est bien clair. Après, on va voir autre chose. Merci. Merci. Merci.